Hey tout le monde, du coup, on se retrouve sur ma chaîne et voici, vous la connaissez déjà, Pixie Tubeuse, oh yeah, et c'est à son tour du coup aujourd'hui de se faire relooker en moi, j'ai trop hâte, donc moi aussi j'ai trop hâte, bon je pense que t'es pas prête, je vais me transformer en Bird Queen, oh yes, shady, oh tu es un peu shady des fois, toi aussi, oui un peu, mais niveau look c'est vrai qu'on est quand même très différents, je suis pas sûr du néo, niveau musique et caractère des fois on est très bitch, oui oui on est très très fou, voilà voilà, et comme ça vous allez pouvoir découvrir Aurore qui est derrière Pixie Tubeuse, c'est à dire un peu ses goûts en dehors de Disney, voilà, et même de Disney, vas-y parle nous de toi, qu'est-ce que tu aimes, bah écoute j'aime Disney, oh ne meurs pas, oh le bloopers, ah non, ah ça c'est les dangers du travail, ah oui c'est dur la vie, ah c'est dur la vie, oh faut qu'on voit mon t-shirt, ah je pense qu'on va voir, on le voit là, ou faut qu'on voit la goule, oh là là le mec qui regarde dans le retour écran genre, qu'est-ce que c'est que ce début de vidéo quoi, bah moi qu'est-ce que j'aime dans la vie, bah j'aime beaucoup Disney, je pense que tout le monde le sait maintenant, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup les séries, on a pas mal de goûts musicaux en commun, notamment Nicki Minaj Lee, Tom Mix, Fils d'Harmonia, Ariana Grande, tout ça, et niveau style, niveau look, moi j'aime beaucoup tout ce qui est très girly, j'ai un look qui s'appelle Prépy en fait, qui fait un peu écolière genre, tu connais un peu ? Bah écolière, pas à la japonaise, c'est-à-dire vraiment très soignée, bah tu vois Gossip Girl, bah après ce style là tu vois, Gossip Girl, voilà, Gossip Girl ou même Mean Girls, exactement, j'aime bien ce look là, un peu, enfin Ariana Grande finalement, mais mélange à plein d'autres choses, ouais avec Taylor Swift un peu aussi, Taylor Swift, Ariana Grande, Mean Girls, Gossip Girl, vous voyez quoi, Disney Bond, je m'amuse beaucoup avec mon style, ouais avec du Disney en touche, ouais, donc ça, ça me permet de m'amuser beaucoup, tu vois, j'ai plein de souleur, bah comme là du coup, t'as quand même la petite lavalière, la petite jute noire, le collant noir, oui j'ai vu faire un petit look, mais par contre, la touche de Disney, comme elle fait toujours, les boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles roi lion, qui n'ont rien à voir avec le look toujours, mais c'est pas grave, tu vois, non, mais c'est beau, ça va avec, ça fait du Disney, donc voilà, pour résumer un peu mon look, ok, et du coup en Disney, qu'est-ce que tu pourrais faire ? J'aime beaucoup les films des années 90, je suis très fan de l'univers de Pixar aussi, ah bah Pixar ouais, Pixar, c'est toute ma vie, j'attendais ça, et après dans les films un peu plus anciens, parce que je sais que toi t'es très team Blanche-Neige, moi je suis surtout team Peter Pan et Sanboyon, donc plus années 50 que années 30, ok, d'accord, dans les classiques que t'es pour toi, ouais, ouais, mais années 90 ça fonctionne, ok, ça marche, et bah écoutez, elle n'est pas prête, parce que là on va te chointiser à mort, ou bitcher à mort, mais en vrai j'adore, parce que bah du coup, Xavier m'a relookée plusieurs fois, m'a fait des looks, que j'avais pas du tout l'habitude de faire en termes de make-up, et du coup j'apprends à découvrir, tu vois, mon visage autrement, parce que j'aime, c'est que j'aime pas, d'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos, je pense, 2-3 liens de mes looks proférés qu'on a fait ensemble, du coup, à Disney en Paris, ah oui, on commence à en avoir pas mal en plus ensemble, et oui, voilà, donc du coup, là je pense qu'on est encore un cran au-dessus, tu vois, en termes de look, parce que je sens les faciles, je sens la paillettes, je sens le... Ah là, il y aura highlight too much, ah bah, I can't wait, voilà, donc je vais faire quelque chose qu'elle n'a pas d'habitude, c'est-à-dire un peu plus dark, mon style à moi, et surtout, vraiment quand même bien maquillé au niveau des yeux, on est en période de Noël quand même, donc je veux être un... Et voilà, tu vois, un sapin, exactement, c'est ce que je voulais... Un sapin de Noël, une guirlande, c'est ce que je voulais préciser, du coup, pour la petite touche Noël, du coup, du challenge, déjà nous avons mis un petit fond blanc, paillettes d'aujourd'hui, voilà, et ce qui est bien, c'est que je vais prendre 2-3 couleurs de Noël, voilà, mais ça restera dark quand même. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, quoi, en gros. Ah, c'est pas le Noël, on met juste de la paillette, et puis un petit rouge à lèvres, rouge à asse, et on y va. Et puis voilà, tu vois, on met les couleurs de Noël, hein, on y va, mais voilà, on garde mon style, pour que ça reste quand même dans le thème de la vidéo, voilà. Bon, bah allons-y, go. Voilà, vous êtes prêts ? Non, je ne crois pas. Moi, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, bon, bah écoutez, c'est parti, let's go ! Du coup, nous retrouvons, euh... Oh, pardon ! Ah bah, si j'ai pensé... Du coup, nous retrouvons Pixi, du coup, en gros plan, hein, ce gros visage. On adore, hein, le gros plan, quand on est pas maquillé. Ah, on adore toutes mes imperfections, tout ça. Ah bah, on adore, hein. Écoutez, c'est parti, du coup, on va commencer, du coup, avec une petite base de chez Charlotte Tilbury, parce que j'en mets toujours une base. Il faut savoir que j'ai oublié absolument tout mon make-up à la maison, donc d'habitude, j'ai mon front de teint, puisque je suis très, très blanche. Et en fait, là, on se débrouille avec Xavier, donc j'espère que je ne vais pas être orange. Oh non, tu vas pas être orange, mais... Je te fais confiance, mais je vais être plus allée. Oh, un chouï, hein, parce qu'il est très clair, il est limite trop clair pour moi, celui-là. Moi, j'aime bien me faire chouchouter. Oh, bah, on adore qui... Oh, grave ! Bon, après, il y en a qui n'aiment pas, je comprends pas, je comprendrai jamais, mais... Je pense que dans tes abonnés, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place un peu de suite, hein. Allez. Clairement ! Venez, come in ! Tu vas te retrouver avec 200 personnes devant ta porte, tu vas rien comprendre, Xavier. Putain, tais-toi. Jamais assez too much, quand on est Xavier. Du coup, là, on passe à l'anti-cerne. J'ai pris, on va tricher un fond de teint Huda Beauty qui est très clair pour y illuminer un peu son teint. Moi, je blinde au niveau de teint, donc... Tu as de la matière ! Puis, c'est mieux de quand même bien couvrir son teint quand on fait un... Enfin, un truc bien couvrant, quand on fait un make-up assez chargé, quoi. Pour le fond de teint, j'ai utilisé le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Pour la poudre, je vais utiliser la fameuse Kat Von D qu'on utilise tout le temps. Ouais. Et là, on va bien poudrer. Oh ! Oula ! Ah bah, tu vois la sensation que j'ai quand je me maquille, hein. Du coup, on va passer au contouring, on reste dans la même marque, hein, parce qu'on adore le Charlotte Tilbury. Mais leur packaging est vraiment beau, hein. C'est beau, hein ! Ça fait très... Très luxe ! Très luxe ! Très luxe ! En même temps, celle-ci n'est pas donnée, hein. 60 balles... Pour deux highlighters ? Pour un contour et un highlight. Wouhou ! Donc là, on fait la bouche de Tchouin. Alors, nous allons passer, du coup, à l'highlighter, le premier highlighter, parce que moi, je remets une tonne. Donc, là, on va mettre le Jeffree Star, qui est quand même pas mal pigmenté. C'est le rose ? Voilà. Il n'est pas rose, il est nude. D'accord. Voilà, mais il est très... Waouh ! Ah, il brille, ouais. En même temps, on a dit ça peint de Noël, hein, donc ça peigne. Alors, nous allons passer au blush. J'aime toujours Charlotte Tilbury, parce que je surkiffe niveau teint en ce moment. Ouais. Voilà, un petit blush naturel, mais que je corse bien, quand même. Je vois. Tu n'y vas pas de main morte. Voilà. Là, on va passer à de l'highlighter paillette. Donc, la Metal Crush de Kat Von D. Allez, belle. Je pense que là, pour faire quand même le côté Noël, on va mettre le blanc. Allons-y, hein. Allons-y, let's go. J'ai hâte de voir le reveal à la fin. Ouh ! Voilà pour le teint, du coup. On a fait, du coup, tout un petit teint bien unifié, bien highlight. Oh oui, ça glowe. On adore. Donc là, c'est parfait. Du coup, on va passer aux sourcils. Et après, du coup, on fera le make-up des yeux. Alors, pour les sourcils, du coup, je vais prendre un crayon de chez Lancôme, qui est un peu clair. Donc, je pense que ça ira pour les tiens. Du coup, toi, pour le teint, tu fais quoi, en général ? Bah, écoute, depuis que je suis passée entre tes mains expertes, je fais un peu plus attention. Je mets fond de teint anti-cerne. Je fais un petit peu de strobing. Ouais. Mais tu restes à la fraîcheur. Oui, je reste très naturelle. Je mets peu d'highlight. J'en mets juste là. Je fais le contouring quand même, mais pas en dessous du nez. Très léger. Je fais là, là et là. Les arrêts du nez. Ouais. Mais très léger, quoi. Ouais, très, très léger. Voilà. Et je poudre très peu. Et le blush, c'est un peu une fois sur trois, quoi. Très léger. Ouais. En même temps, après être passée à ta make-up school academy, j'ai envie de te dire que ça va après. Make-up school academy, qui veut que j'ouvre ça ? Allez ! Moi, je valide, hein ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer les yeux et on va prendre, alors là, vous la connaissez bien, la blood sugar ! J'adore cette palette. Oh là là, mais celle-ci, avec des teintes rouges, il faut peut-être que j'arrive à l'ouvrir aussi. C'est mieux. Voilà, avec des teintes rouges, des teintes bordeaux, du doré, donc là, on adore pour Noël, c'est parfait. Et on va rajouter du coup du vert avec la palette électrique, je vais utiliser plutôt ces deux-là. Et pour rajouter un vert mat, je vais utiliser la Juvia's Place, la Zulu, que vous n'avez jamais vu encore. Et celui-ci sera bien pour du vert. Voilà, un vert mat, un peu sapin. Voilà, et je vais le foncer avec l'autre, donc vous allez voir ça en image tout de suite. J'ai bien envie de leur mettre un petit coup de mariée carré, là. C'est dommage qu'on ne peut pas mettre ça avec les droits d'auteur. Non, on peut leur chanter, mais ça vendra moins du vert. I just want a life for Christmas. There is just one thing I need an eye. Oh là là, casserole. All I want for Christmas, it's you. Pour les yeux, tu fais quoi, toi ? Généralement, je reste un peu sur des teintes soit très chaudes, soit très naturelles. Ok. Mais généralement, je mets une à deux couleurs. Et surtout, je mets à chaque fois de l'eyeliner. Je ne peux pas sortir sans eyeliner. Clairement, le regard de chat, j'en suis dingue et c'est obligé pour moi. On a utilisé du coup ces deux fards-là. Là, je vais continuer avec un fard bien bordeaux pour donner de l'intensité au regard. Parce que moi, je blinde en intensité. Et on va utiliser ces deux fards-là. On va apporter un peu de paillettes au centre de l'œil. On va mettre de la paillette dorée. Du coup, je vais ajouter le vert. Je vais commencer avec celui-ci qu'on va mettre en ras-de-cil inférieur. Je vais le fondre avec ce vert-ci et celui-là. Ça aura vraiment un beau fond du vert. Du coup, pour l'eyeliner, je vais utiliser le Kat Von D, le Tattoo Liner. Grand classique. On va faire vraiment un big eyeliner à la Nicki Minaj. Tadam ! Voilà ! Du coup, là, on a posé les méga fossiles comme j'adore. On m'a habillée en witch. Mais alors, pour l'instant, je n'ai pas encore vu le résultat. Autant vous dire que j'ai super hâte. Et là... Et pas en witch, en witch bitch ! Witch bitch ! Voilà, donc là, je vais lisser les cheveux. Shorts Mercredi Adams avec les lunes pour faire un peu witchy. J'ai même des boucles d'oreilles, les gars. Il y a une boucle d'oreilles, tourne-voix. Et l'autre avec l'autre petite lune. Une petite lune. Voilà, asymétrie, on adore. Voilà, et du coup, là, on va compléter le look avec un lipstick dark. Donc, c'est le Exorcism. Le Kat Von D. Le Kat Von D. Et donc, maintenant, elle va découvrir... Je ne suis pas prête, hein. T'es prête ? Vas-y. 3, 2... Oh, punaise ! Ah, le choc ! J'en reste sans voix ! Alors, les lèvres, j'ai du mal parce que t'as vachement augmenté. Par contre, les yeux, j'aime beaucoup. Ça me fait un regard. T'as vu le regard ? Ça me fait les yeux vachement plus bleus. Ça les fait ressortir. Et puis, après, pour le petit look, ça va. Les cheveux lisses, c'est très joli. Ouais, j'ai juste vraiment du mal avec la boucle. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait, tu sais, de l'acide hyaluronique. Ah bah là, oui. Et d'être gonflé. Mais c'est ça, ma chérie, qu'il faut... Je me reconnais pas. Voilà. Est-ce que tu pourrais oser, maintenant avec la question fatale, le porter dehors pour une journée ? Si on démaquille la bouche, je pense que oui. Les yeux, ouais. Tu me mets comme ça, ça va. On changera la couleur pour sortir tout à l'heure. Et peut-être le collier, qui est pas mon style. Mais le t-shirt, j'ai pas de souci, tu vois. Le t-shirt et puis les yeux, on garde. Et les boucles d'oreilles, ouais. Voilà. Non, on est pas mal. On en met juste le collier, on fait une bouche nude et ça va. Ouais. Non mais en vrai, la couleur, on me choque pas, c'est la taille. Ils ne savent pas sur ma chaîne. Mais j'ai fait cette couleur, du coup, hier soir. Ouais. Un beau blond froid, légèrement beige. Donc je suis amoureuse. Avec des reflets rosés, donc voilà. Et c'est la première fois, du coup, que je me retrouve maquillée avec ma nouvelle couleur de cheveux. Voilà. Et tu kiffes. Ouais. C'est très très bon. On a récupéré le blond. Oui, c'est très bon. Le blond trop doré, à mon goût. Ah bah, c'est un total look signé Shady Bird Queen. Bon bah, du coup, on vous retrouve, du coup, enfin, je vous retrouve. Ah oui, parce qu'on l'a pas beaucoup vu, du coup, dans cette vidéo. Dans ce genre de vidéo, on me voit pas beaucoup, donc voilà. Tu laisses la lumière aux invités. Franchement, moi, j'adore, j'adore, purée, mais j'adore. T'es fan. Mais même les lèvres. Ayo Coralie, bonsoir. Si tu passes par là. Bon, on est d'accord que tu me reconnais pas, en vrai. Si tu me connais pas, tu me croises. Tu me connais pas plus que ça. Mais on est d'accord que ça lui fait un regard, mais alors... La couleur de mes yeux ressort de ouf. Prends le comportement. Prends le comportement. Ouh. Toujours plus, tu sais. Oh là là. Non mais bon, hein. Faut s'éclater dans la vie. Merde. Oh bah là, on rigole pas chez nous. Ah bon, bah écoute, je suis content que ça t'ait plu. Voilà. En tout cas, nous, on a kiffé faire cette vidéo. Toujours un plaisir d'être là pour tes expériences en désirant. Ah non, mais franchement, entre le challenge et là, c'est bon, allez. C'est que le début, hein. Il va y avoir d'autres trucs, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez kiffé voir Pixi autrement que comme on la voit d'habitude. Oui. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez ce look-là. Ouais, ouais, ouais. Franchement, dites-le nous. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là et... Merci pour tout. Voilà. Et merci pour le temps que tu as pris sur ce visage. Ah, mais de rien. Et donc, du coup, vous retrouverez un des épisodes, du coup, un par mois. Le mois dernier, c'était avec Eva. Là, du coup, on aura Pixi et puis d'autres personnes qui viendront se transformer en moi. Juste un dernier petit mot, si jamais ma mère passe par là, ne t'inquiète pas, je vais bientôt me démaquiller. Je ne vais pas rester comme ça. Ça se trouve, elle kiffe, mais fais-le. Enlève juste le collier, mais fais-le. Parce que witch bitch, ouh, ma fille. Ouais, quand même. Bon, bah écoutez, je vous fais de chaudes bises. What ? Et... Bisous. À bientôt. Bisous. Le petit bisou derrière, bisous. Voilà. Bon, bah écoutez, bye ! A plus ! Sous-titrage ST' 501